Direction Générale Police Nationale d'Haïtien présente bilan partiel d'intervention et opération liménée pendant la période 26 mars-pourrivé 9 avril 2024. Ce qui est connu, c'est les mêmes qui appellent de se voir qu'à des hommes environ 1 500 cartouches de pucalypte confisquées, 6 300 000 roules confisquées, 20 000 000 dollars américains confisqués, 2 véhicules confisqués, 9 motos confisqués, gagné malheureusement 6 policiers qui vissaient lors d'une dernière intervention et opération de la police, gagné 6 armes qui saisissent, dont un fusil d'assaut lors d'une coopération et d'intervention PNH, gagné plusieurs vendues armées qui vissaient par la police lors de l'échange ultime avec la pêche. New York, New York, ainsi connu qu'il a coopéré dans une autre cité d'une douleur, M. Bécémentairement lors de l'échange ultime avec la police, la police saisit, lors de l'échange ultime, un fusil d'assaut et une centaine de cartouches. Le 4 avril 2024, j'appelle Jean-Pierre Anthony, qui continue à pléer par l'acquis, M. qui fait partie d'une gang qui a coopéré, donc ça a léné 10. Au niveau de l'échange, la police possédait l'arrestation de la police, c'est la police aux îles Stafford. Situasyon sécurité pays a toujours été malouk, bandi yon utilise plusieurs méthodes pour empêcher la population de vaquer et de l'occupation. Gari De Rose, continue de soutenir la population pour traquer gang yon. La sollicite à plus de population dans le travail de l'échange à faire. Situasyon sécuritaire est très délicable. Et bandi yon utilise plusieurs moyens pour empêcher la population de vaquerie ou de l'activité. Et yon t'y metou en direction de PNH lors de l'intervention, cocktail Molotov, et utiliser vos armes fin de fois. Opération et intervention de la police nationale d'Aïtien, qui continue dans plusieurs quartiers, notamment dans le centre-ville, selon la police. Moi c'est Yves-Manuel, de Viporto Prens, pour faire voir créole.